Musique Venu d'un peu partout du Bénin, notamment dans les villages de Quingon, de Gaingon, de Quédéquo, de Dovi et des grandes villes, les Ayatogaménou se sont retrouvés du 29 au 30 juillet 2022 à Zomont, un village situé dans l'arrondissement central de la commune de Zanyalando. Un rassemblement qui entre dans le cadre du rituel Guïto pour l'honneur de la divinité Gu, le dieu du fer. Dépositaire de cette divinité, les Ayatogaménou, sous la présidente de sa majesté, Osokholou Zundjewanji Gamansi Zotoli, roi des Ayatogaménou, ont prié pour la paix et la inquiétude des populations béninoises. Musique Ce grand rassemblement des différentes délégations des Ayatogaménou du Bénin a été effectif le vendredi 29 juillet 2022, avec l'arrivée de sa majesté Tosonholou Zundjewanji Gamansi Zotoli. Vous entendez Ogu, Oguïto, ça veut dire la divinité Ogu qui va dans l'eau. Vous savez, nous Ayatogaménou, nous sommes un peuple expert dans l'art de la forge, et qui parle de la forge, parle de la divinité Ogu. Alors, depuis des temps immémoriaux, nos ancêtres ont institué ce rituel que vous voyez, où périodiquement la divinité est plongée dans l'eau, afin que la paix puisse régner dans la société. Dans la communauté des Ayatogaménou et dans la société en général. Selon Wessou Marcel Anissé, connu sur le nom d'artiste Anis Pepe, le rituel Oguïto est une identité culturelle des Ayatogaménou de Toson, et ça se fait uniquement à Zomont. On a dit qu'il est le nom d'artiste, on a dit qu'il est le nom d'artiste Anis Pepe. On a dit qu'il est le nom d'artiste, il n'y a pas le nom d'artiste. En sa qualité de sociologue, professeur titulaire et personnes ressources invitées à ce rituel, le professeur Albert Tengbe Azalou n'a pas caché la joie qu'il anime. Mes impressions sont très bonnes du fait que ça fait partie des rituels propitiatoires, donc de prévention d'accidents et des malheurs liés à l'usage du fer, que ce soit le couteau, le fusil et autres. Je suis heureux dans la mesure où il s'agit d'un renouvellement, c'est-à-dire qu'un tel rituel faisant partie du patrimoine culturel, il s'agit d'un processus de restauration de notre être, l'être individuel, l'être collectif, de la société globale, ses composantes permettant donc de fonctionner par rapport à l'économique, aux politiques, aux cultuels, aux culturels, à l'art, à la technologie, à l'environnement. Heureux, le président du comité d'organisation de ce rituel, Tatovoudun Ablele, a adressé ses remerciements à l'endroit de tous les ayators de Tosso ayant effectué le déplacement de Zomont, ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à la réussite de l'événement. Je suis très 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 heureux parce que pour cette année, même toute la population apprécie que c'est différent. Les gens sont arrivés massivement, ce qu'on attendait même. On attendait même pas, les gens sont arrivés massivement et on a fait une veillée avec la présence effective de la population jusqu'à l'aube même, à 5 heures, les gens soient encore sur place au nombre et ça étonne, ça étonne tout le monde. Pour cette fois-ci, pour cette première édition, on a fait un festival de Guiton et ça s'est bien passé. Nous remercions tous les dignités, toute la délégation de Zundia-Wandi, Toli, le roi de Ayato, de Tosso et aussi les diverses délégations qui nous ont soutenus.